La minute des chroniques de Laurent Houtan. Aujourd'hui, on vous parle de Maybe Less Sugar, ou d'où mois de mai moins sucré. Les 60 dernières années, notre alimentation a été profondément bouleversée. Depuis plusieurs millénaires, nos gènes ont très peu évolué, moins de 0,5 semble-t-il. Mais notre alimentation, elle, n'a plus rien à voir avec celle de nos ancêtres. Notre corps, bouleversé par notre façon de manger, fait face à d'importants pics de libération d'insuline. Cette mécanique hormonale semble être au cœur de l'apparition de beaucoup de maladies inflammatoires, du diabète et du surpoids. Que nous mangeons du chocolat, de la mayonnaise ou même des légumes en conserve, le sucre est omniprésent et nous en mangeons tous les jours. Si on ajoute les effets de l'alimentation ultra transformée, qui est majoritairement la nôtre, de la pollution, du stress, on obtient un cocktail détonnant pour notre santé. Pierre encore, l'inflammation ne s'arrête pas à notre corps physiologique, mais aurait de grosses répercussions sur notre santé mentale, en s'attaquant également au fonctionnement de notre cerveau. Rien de bien réjouissant, je vous l'accorde, mais tout n'est pas perdu, rassurons-nous. Le mois de mai voit fleurir en Suisse une action intitulée « Maybe less sugar » ou « Doux mois de mai moins sucré » qui pourrait nous permettre de vivre cette amorce de changement salutaire, d'une façon moins solitaire et plus ludique. Si vous êtes prête et prêt, je vous propose de rendre une petite visite au site « Maybe less sugar » et de calculer votre consommation de sucre, histoire de voir où vous en êtes. Vous pourrez aussi profiter de tous les trucs et astuces de la plateforme pour vous lancer. Les animations sont également proposées dans différents lieux. Du côté du réseau des bibliothèques lausanoises, nous avons eu envie de participer également à l'aventure, en mettant à votre disposition sur notre site une proposition de documents pouvant vous intéresser. Le sujet semble bien rébarbatif, mais heureusement pour nous. Beaucoup de livres parus ces dernières années sont bien plus motivants que les anciens titres assez culpabilisants. Que diriez-vous d'emprunter le livre « Ma Bible de l'alimentation anti-diabète » vous proposant un coaching de 4 semaines de menu avec 65 recettes alléchantes. Rien ne vous interdit de lire aussi les premiers chapitres qui vous permettront de bien comprendre les processus liés à l'insuline. Ou alors, découvrez les nouveaux goûters 0% sucre raffiné à travers 47 gourmandes et bonnes pour la santé. Si comme moi, vous aimez aussi prendre la problématique du sucre d'une manière plus approfondie, vous serez sans doute intéressé par la lecture du livre de Bernard Pellegrin intitulé « Sucre en quête sur l'autre poudre » faisant allusion à l'aspect très addictif du sucre et osant un parallèle avec une autre poudre complètement illégale celle-ci. Dans une veine politico-économique, je vous propose aussi « Histoire du sucre, histoire du monde » écrit par James Walvin et paru en 2022 en français qui nous emmène dans une histoire mondiale du sucre souvent problématique avec son lot d'esclavagisme et de racisme. Si l'aspect scientifique et médical vous intéresse plus particulièrement, je vous suggère le livre du professeur Christian Boitard « Le diabète, une histoire de l'insuline » paru en 2023. L'auteur est diabétologue et immunologiste et aborde un large panel de problématiques liées à cette maladie de civilisation. Vous préférez passer à la pratique ? Alors empruntez « Stop au sucre » dans la collection « Mon cahier » aux éditions Solar et commencez vos trois semaines de remise en forme par un petit test ludique. Suis-je accro au sucre ? Vous aimeriez vous faire le maximum de bien ? Lisez « Zéro sucre » dans la collection « Rituel Feel Good ». Vous pourrez suivre jour après jour les rituels détente, yoga, cohérence cardiaque et finir en beauté le dimanche par la concoction de la recette de la mousse glacée à la banane qui a dit que le mois « Maybe Sugarless » doit forcément être triste. Pourquoi ne pas embarquer également vos enfants dans cette folle aventure à travers le livre « Moins de sucre » édité dans la collection « Mon petit cahier » qui s'adresse aussi aux enfants de 4 à 12 ans ? Vous pourrez découvrir avec eux comment faire le tri entre les différents types de sucre et cuisiner en famille des recettes simples pour des repas et des goûters moins sucrés. Et pour le réfractaire au livre, je vous propose encore le DVD de la série documentaire « C'est pas sorcier » intitulée « La santé vient en mangeant » avec une partie consacrée à l'alimentation équilibrée suivie d'un chapitre tout spécialement consacré au sucre et à sa filière. Vous retrouverez toutes ces propositions et bien d'autres sur le site internet des bibliothèques de la ville de Lausanne. Vive le sucre ! Bien doser ! Les chroniques de Laurent Temps sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique du jour vous est proposée par Isabelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501